Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur, le miséricordieux, créateur des choses visibles et invisibles, qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour l'attache immense au poste de Premier ministre. Je voudrais rendre grâce au Seigneur de ce que cela a été possible et remercier du plus profond du cœur le Président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où il se trouve, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Matt Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur et je demande au Seigneur de bénir son âme et de lui accorder la félicité éternelle. A ce poste, je me souviens que mes frères, Amandou Gonkoulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du Président de la République. C'est pourquoi je demande au Seigneur de les bénir et d'accorder la paix à leurs âmes et que leurs familles soient bénies abondamment. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin et vous savez que le Président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du Président Fouboigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur cinq choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le Président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seules la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous, Ivoiriens. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501